L'hôtel 4 étoiles d'Iva est en pleine restauration. Allons faire la visite de chantier avec le nouveau propriétaire Jean-Marc. Donc le Diva, est-ce qu'il va s'appeler le Diva déjà ? Non, le chalet Marano. Le chalet Marano, d'accord. A mon avis c'est trois prénoms ça, c'est ça ? C'est ça, Mathieu Raffaigne. D'accord. Le restaurant s'appellera le 2-25. Le 2-25, c'est un temps en cours ça ? Bah écoute, il me semble. De Mathieu j'imagine ? La première victoire en Coupe du Monde à Val-d'Isère. L'entrée ça reste au même endroit ? Ça reste au même endroit. On a avancé l'entrée par un auvent avec deux portes automatiques et le auvent qui va protéger les deux portes. D'accord. Là-bas, ce que tu as vu, les poubelles étaient là et on a refait un local poubelle au bout du parking pour justement faciliter le travail des éboueurs. Donc c'est vous qui avez refait le local ? C'est moi, oui. Ah d'accord. C'est moi. Je me suis amusé un petit peu. Bon, en effet, c'est un chantier. Voilà, ici il y avait le bar. Ici il y avait le bar, ici il y avait le bar, qui maintenant le bar va se trouver là, devant la fenêtre là-bas. D'accord. Voilà, ici, en travers. Donc là, toute cette partie-là, ça sera la partie longue, ça sera la partie bas. La cheminée qui est de nouveau au même endroit, une autre cheminée forcément. D'accord. Donc le conduit qui est là et qui va... Oui, voilà, parce que, bon, vous êtes grâce à savoir que la cheminée, elle n'a jamais fonctionné au diva. Donc voilà. Là, elle n'a jamais fonctionné. Là, c'était la salle de resto. Ça, c'était la salle de restaurant, qui reste salle de restaurant, qu'on a agrandi, on a pris sur la cuisine. Qui était très grande. Qui était très grande. Voilà. Donc là, on l'a réduite. Là, il va y avoir une partie des toilettes. Ici, les toilettes pour la clientèle. D'accord. Donc là, c'était fermé, ici. Oui. Ici, c'était fermé. On l'a ouvert, on l'a ouvert là. Donc là, on a gagné toute cette place-là pour la partie restaurant. On a ouvert une fenêtre aussi. D'accord. Donc voilà. Donc l'entrée de la cuisine se fera ici. Voilà. Avec le personnel. Le pass sera là au fond. On ne sait pas si on garde encore les traiteaux ou les agnos. C'est... Voilà. Bon, ouais. Donc là-bas, c'est la partie cuisine qui reste encore assez grande. Voilà. Ça, c'est la partie cuisine. Voilà. Donc la partie vaisselle. Le pass plat. Voilà. Donc là, tout ça, c'est fermé. Toute cette partie-là, toutes les parties-là, ça sera la partie petit-déjeuner. Avec ce poteau qui va être réduit. On réduit ce poteau encore. On attend encore les plans béton. Et c'est ce poteau aussi qui va être aussi réduit. Voilà. Ce qui va faire une salle à manger de combien à peu près, tu sais ? Combien de couverts ? Il va y avoir entre 70 et 80 couverts. On veut, en plus de la capacité de l'hôtel, rajouter une quinzaine, entre 15 et 20 places pour les gens de l'extérieur. D'accord. Voilà. On peut voir la piscine. Ouais. Donc la partie spa, c'est piscine. Donc voilà. Donc il faut imaginer la piscine. Donc toute cette partie-là, qui sera fermée avec une porte, voilà, au sauna, une porte pour aller dans la salle de massage. Là, le sauna, salle de massage. Sona ici ? Sona ici, salle de massage. D'accord. De l'autre côté, le hammam. Le hammam et toutes les parties là-bas, vestiaires, personnels et clients. D'accord. Voilà. Et la piscine, elle se trouve à où, alors ? Là, voilà. Ah oui. Avec la vue. Voilà la piscine. Donc la piscine, la piscine. Donc actuellement, là, on a creusé la dalle, on a creusé dans le béton. Donc là, ils sont en train de ferrailler la piscine. Donc là, ils sont en train de ferrailler la piscine. Ils ont montré les murs la semaine prochaine. Et en fait, on avance toute la terrasse, on avance tout de 3 mètres. La façade, la façade distante, on avance tout de 3 mètres. Ce qui permet aussi d'agrandir la terrasse du restaurant aussi. D'accord. Voilà. Avec tout en baie vitrée, tout sera fermé. Sur les côtés aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fermé. Comme de l'autre côté. C'est comme ça, je suis en train de démonter là. Voilà. Et donc, toute la partie du fond, toutes les terrasses seront fermées en baie vitrée. D'accord. Ce qui fera aussi des parties où on peut mettre des transats pour faire des plages pour les piscines. Voilà. Et la piscine, elle va faire combien de mètres alors ? La piscine, elle va faire 3 mètres sur 11. D'accord. En fait, c'est plus une balnéo parce qu'il y aurait une partie thalasso et des jets de massage. Voilà. Il y aurait une hauteur d'eau d'un mètre 20. Donc ça, on appelle ça plus une balnéo. Là, on a prévu de faire avec Luc une vitrine où il va exposer tous ses vêtements, les masques. Luc Morissier donc ? Voilà, Luc Morissier. D'accord. Voilà. Et là, ce sera le ski-room. Oui, et l'accès aux pistes là-bas. L'accès aux pistes, voilà. Parce qu'il y a une piste qui arrive là. Voilà, il y a la piste qui va être renommée l'accès Marano. D'accord. Oui, parce que ça s'appelait l'accès d'Iva. L'accès d'Iva. Bon, il n'y a pas de raison. Voilà, on m'a proposé de renommer la piste. Super. Voilà. Au départ, on va faire des gros escaliers. Avant, ça faisait un peu casse-gueule. Donc le toit qui a été complètement refait. Le toit qui a été entièrement refait en barre d'eau de mélèze. On a recréé aussi un chien-ci, de manière à pouvoir accéder sur la toiture s'il y a vraiment des quantités de neige, des grosses quantités de neige, pour pouvoir déneiger. Voilà. Super. Là, c'est sur le point de terminer la toiture. Ensuite, ils vont sabler tout ce qui est... Ils vont commencer à sabler tout ce qui est structure des balkons. Et ils vont commencer les façades. D'accord. Et vous avez mis quoi comme bois sur le toit ? C'est du mélèze. Sur le toit, c'est du bordeaux de mélèze. D'accord. En fait, la couleur de la façade sera, on voit au niveau du fenestron là-haut, ça sera une couleur un petit peu plus claire que la couleur actuelle. on voit là-haut. On voit la couleur autour du fenestron. De châssis ? Voilà, c'est ça. On voit l'escalier avec une plateforme et là, on fera un accès direct. Oui. Un accès direct. Voilà, avec l'accès Skyroom en-dessus. Voilà. Il y avait un genre de rambarde, c'était un peu... Oui, c'est ça. C'était vraiment tournisant. On fait un escalier de deux mètres, un bel escalier de deux mètres pour accéder directement sur la terrasse. Donc, on va voir une salle de bain déjà qui est quasiment... Donc, les salles de bain avec baignoire. Là, c'est une salle de bain si je suis handicapé. Donc, avec douche, forcément, avec de manière à pouvoir manoeuvrer avec le fauteuil. C'est ça. Venez voir le... voilà. Thomas à l'œuvre. Thomas à l'œuvre. Non, il fait... Il n'est pas en train de faire une prière. Il n'est pas en train de faire une prière, voilà. J'ai pris pour que ça soit droit. Voilà, Thomas qui... Il nous fait un super carrelage. Super. Les couleurs des douches et les couleurs des baignoires, c'est... C'est différent, quoi. D'accord. Les couleurs des douches, c'est comme ça. Les couleurs des baignoires, c'est... C'est plus beige. Voilà. Bon, on va le laisser travailler, là. Merci. Ça sera notre... Ça sera notre chambre. Ah, d'accord. Voilà. Ça sera notre chambre, avec... Enfin, avec la vue... On a la vue sur le... Sur le parking. On va aller va et bien. Oui, t'as qu'à faire. Va et bien des voitures. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Là, ça sera notre partie. Ça sera la chambre de la pétine. Oui, oui. Donc, c'est votre partie habitation. C'est ça. C'est ça. On se fait aussi... On se fait un petit coin kitchenette, à l'inter-saison, de manière à ne pas être obligé de descendre dans la cuisine, toute... Oui, bien sûr. D'allumer tous les fours et... Voilà. Voilà. On peut voir... On peut compter au troisième, au quatrième. Donc là, après, toutes les chambres sont identiques. Sauf... Bon, là, ça, c'est pas encore terminé. Nous, on enlève tout ce qui est petit bois. D'accord. On enlève tout ce qui est petit bois. On va voir dans certaines chambres, c'est déjà enlevé. Et il y aura combien de chambres, donc ? 26 chambres. D'accord. 26 chambres. Donc là, toute cette partie, tout sera en bois. Ouais. Tous les plafonds sera en bois. Voilà. Avec des éclairages sur les portes. Et des petites lèvres. Vous enlevez ce bois-là ? On enlève les petits bois, voilà. On enlève les petits bois. Ah, d'accord. Vous laissez... Voilà. On laisse comme ça. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Déjà au niveau des nettoyages, on gagne du temps. Ouais, ouais. Ouais. On gagne du temps, puis bon... Ouais. On change tout ce qui est poignées, tout ça. Mais on pense à les placards, comme c'est... Ils sont pas trop... Ils sont pas trop moches. Ouais. En fait, on a redistribué toutes les chances de personnel. Donc on a recréé des ouvertures, de manière à ce que le personnel, ils aient des entrées indépendantes. Ils ne croisent pas trop la clientèle. Donc au fond, 10 personnels, enfin... Ouais. Une douche, après, petit coin lavabo. D'accord. Voilà. Et on aura de quoi loger environ 10 personnes. D'accord. Donc là, à l'époque, c'était ouvert, ici. C'était ouvert. Tu rentrais dans les sous-pentes, et c'était tout... Tout était prévu pour le personnel. Donc là, maintenant, en fait, on regarde à même entrer. On a réduit les salles de bain. Le point baissé. On fait des... On fait des alcômes. Des alcômes avec des ouvertures, avec une fenêtre ici, de manière à mettre les super gros épaules enfants. Et c'est là, on a fait des grandes ouvertures. Et on a gagné sur les comptes. Et là, ça fait une suite. Ça fait une suite. Donc cet étage, il y a deux suites. D'accord. Avec une vue, évidemment, magnifique. Voilà. Un peu sur les gravats. Ouais. Voilà. Après, on refait tout ce qui est sol des balcons. Un peu plus épais. Un peu plus costaud. Parce qu'avant, c'était pas très assurant. C'était un peu léger. Et les rembardes aussi. Et les rembardes aussi. Les rembardes un petit peu plus costauds. Un peu plus conséquent. D'accord. Donc à chaque fois, dans toutes les suites, vu qu'on récupère la surface dans les sous-pentes, Donc il y a une suite, il y a deux suites au quatrième et trois suites au troisième. Donc là, donc, le lit sera par là, le canapé. Et de ce côté, il y aura les baignures d'angle. Voilà. La salle de bain qui mène en angle avec les... D'accord. Un message à cousine. Ouais. Là, on est où alors ? Là, on est dans une chambre personnelle. D'accord. Donc, enfin, de l'autre côté, je mène personnelle. Là, il aura la salle de bain, le WC. En même temps, ça servirait aussi de bionnerie. Tout ce qui est éménagé. On a le mont de charge qui est éménagé. Tout ce qui est ascenseur. Donc, Thomas va nous faire tout l'aménagement de l'ascenseur. Et l'extérieur, il va tout replaquer avec du bois, avec du... En bois. Donc, tout ce qui est porte d'entrée de champ, ça peut être replaqué en bois. Il était ici. Ça, c'est... Oui. Donc, le desk était là. L'accueil, il va devenir, il va être là, en face de l'entrée. Voilà. D'accord. En face de l'entrée. Là, le bureau de la directrice. Mme Fèvre. Moi, je... Je ne vais pas trop souvent dans le bureau. Oui. Je serai dans mon tracto. Je me cherche un petit tractopelle. Voilà. Pour déneiger. Pour déneiger. En fait, la terrasse, donc là, ils attaquent tout ce qui est... Et donc, elle va s'élargir. Elle va être plus longue. Voilà. Elle va venir. Elle va s'avancer. Voilà. Ici. 3 mètres. Voilà. 3 mètres en plus. Pas ça. Oui. Ça, ça, ça dégage. On peut voir, tu vois, toutes les structures du... Toutes les grosses structures des balcons, on les conserve. On conserve les structures des balcons qui seront sablées. Qui seront sablées de manière à ce que c'est un aspect un peu plus vieilli. Et moins foncées que ça. Voilà. Moins foncées, tout à fait. Et toutes les... Toutes les portes-fenêtres, toutes les fenêtres vont être changées, évidemment. Sans... Sans ces petits... Sans ces petits bouts. Tout se rend bévitré. Les angles de la troture, parce qu'elle s'affaissait un petit peu. Après, on a remboursé tout ça. Les gouttières ont été changées. Thomas va nous installer une gouttière en cuivre sur le... Donc, la cuisine parrainée par Joël Garo, c'est ça ? Joël Garo, le chef de cuisine, ça sera Jérôme Bastanti. Voilà. Et Joël Garo, qui a formé Jérôme, qui va venir aussi l'aider pour les débuts. Il sera là aussi, quoi. Voilà. Donc, une bonne table. Je pense, ouais. Jérôme a l'air très motivé. Et à chaque fois qu'il parle de la cuisine qu'il veut faire, voilà, on écoute avec... Avec envie et passion, quoi. Voilà. On ne demande qu'à découvrir ça. Ah ouais. On essaiera d'être... On devrait être prêt début décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada